bonjour à tous aujourd'hui la continuité sur la tablette prodigy de chez humanware aujourd'hui cette vidéo va montrer l'intégralité des menus vocalisés donc énormément de vocalisation c'est parti pour la démo il va y avoir beaucoup de vocalisation donc attention les oreilles et c'est parti on va se mettre sur les menus principaux on a donc on va aller dans les réglages alors pour pour activer on pose un doigt on relève et pour circuler dans les listes on fait glisser un doigt du bas vers le haut et pour descendre du haut vers le bas donc ici on va vérifier sous menu ce qui veut dire que on peut rentrer à l'intérieur ce qu'on va faire sous menu menu affichage six éléments luminosité de l'écran 60% luminosité de l'écran 65% 70% 75 80 80 95% 100% contraste couleurs sous menu menu contraste trois éléments couleurs positif négatif négatif positif on va rester en couleur pour revenir en arrière on a donc un petit rond dans l'angle en haut à gauche alors par rapport à ce petit rond on appuie dessus cocher menu affichage six éléments contraste couleurs sous menu haute précision toujours couleur noir sur blanc sous menu menu couleur 16 éléments par ici on va entrer dans les différents modes de couleurs de l'appareil par rapport à certaines pathologie et on va avancer dedans en faisant glisser un doigt du bas vers le haut blanc sur noir jaune sur noir orange sur noir sur noir noir sur vert noir sur violet noir sur sion noir sur orange noir sur jaune bleu sur jaune jaune sur bleu blanc sur bleu 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 sur blanc on est donc arrivé à la fin je vais me remettre donc en inversé blanc sur bleu jaune sur bleu sur jaune noir sur noir sur noir sur au noir sur ci noir sur vert violet sur noir sur sion sur non orange sur jaune sur non blanc sur noir noir sur blanc noir sur blanc on va flèche retour en haut à gauche cocher menu affichage six éléments couleur du localisateur rouge sous menu menu couleur du localisateur cet élément alors qu'est ce que le localisateur c'est ce qui entoure les différents choix de menu lorsqu'on navigue dans l'appareil ou le localisateur qui permet de repérer les blocs de texte orange jaune violet cyan vert bleu on va laisser en bleu ça va faire un peu de couleur cocher menu affichage six éléments zoom favori 2x zoom favori 2x donc zoom favori on est en deux fois mais on peut ici via deux petits boutons qui sont apparus en bas de l'écran moins et plus de pouvoir augmenter ou diminuer zoom favori 4x zoom favori 6x 7x 8x zoom favori 9x 10x 11x 12x 13x 14x 15x 16x 17x 18x 10x 20x 21y 22y 23y 24y 25y 26y 27y 28y 29y 30y 31y 32y 33y 34y 35y Oh j'ai cru que ça allait jamais s'arrêter donc voilà on est à 36 fois si on sort voilà donc on est bien au niveau des menus à 35 fois grossi donc menu visuel deux éléments texte sous menu on va aller sur texte menu texte cinq éléments mode de lecture colonne sous menu ça c'est lorsqu'on a fait la numérisation pour la lecture de texte donc on peut menu mode de lecture trois éléments colonne ligne trois choix pages ligne ou colonne et ici je préfère rester en colonne pour la lecture des pages numérisées cocher menu texte cinq éléments vitesse de lecture normal sous menu vitesse de lecture menu vitesse de lecture cinq éléments normal lente très lente très lente lente normal rapide très rapide pas on va revenir en normal rapide normal ok on recours cocher menu texte cinq éléments sur lignage affiché sur lignage des mots affichés taille de police standard sous menu menu taille de police 8 éléments grande très grande très très grande maximum cocher menu texte cinq éléments on va se mettre à standard pour la taille des polices type de police régulier type de police gras type de police gras menu visuel deux éléments texte sous menu menu texte cinq éléments taille de police maximum sous menu menu taille de police 8 éléments très grande grande standard moyenne standard on va se mettre à standard pour la taille des polices cocher menu texte cinq éléments type de police gras type de police menu visuel on revient en arrière texte sous menu menu tous les réglages quatre éléments visuels sous menu audio sous menu menu audio six éléments volume de la tablette 15 volume de la tablette 15 volume de la tablette 15 on est donc à fond au niveau du volume de la tablette son activé son activé vibration de la tablette désactivé paroles activé sous menu menu paroles trois éléments activés document seulement désactivé voilà les différents choix au niveau de la parole menu audio six éléments débit de la voix normal sous menu voix mais non voix mais non et on a aussi des possibilités des voix étrangères comme en anglais voix Heather voix Heather voix mais non on revient en arrière menu tous les réglages quatre éléments général sous menu à propos sous menu général sous menu menu général 7 éléments langue du système français sous menu configuration wifi sous menu on peut donc la connecter au wifi car ici si je fais un double tap sur le bouton home quelle heure est-il il est 10h56 elle peut même nous annoncer le menu général 7 éléments configuration wifi sous menu arrêt automatique tablette 3 minutes donc ça c'est pour lorsqu'on ne se sert pas de la tablette au bout de 3 minutes elle va s'éteindre toute seule mise à jour logiciel sous menu on peut vérifier les mises à jour et les faire en wifi effacer le contenu de la galère mise à jour logiciel veuillez brancher votre appareil prodigie à l'alimentation donc à ce moment là il faut qu'absolument la tablette soit branchée menu général 7 éléments effacer le contenu de la galerie sous menu on peut lorsqu'on a pris les photos effacer la galerie ça veut dire qu'en fait effacer définitivement tous les fichiers de la galerie deux éléments non oui et oui menu général cet élément effacer rétablir les réglages par défaut sous menu restaurer les réglages par défaut deux éléments non oui non ou oui non et on va lui dire non menu général cet élément rétablir sortie vers android et on va pouvoir sortir vers android pour se servir de tollback on a fait le tour des menus total du prodigie connect 12 ici on peut directement sorti vers android arriver sous android et comme vous le voyez on est sur une tablette complètement classique sous android on peut lui demander quelle heure est-il il est 10h58 voilà donc il est temps pour nous de séparer on revient ici sur le prodigie sorti rétablir je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère que celle-ci vous en aura appris un peu plus sur le prodigie connect 12 et ses menus vocalisés la prochaine vidéo concernera la vision de loin avec la caméra connectée en wifi pour ma part je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine surtout n'oubliez pas de vous abonner et si la vidéo vous a plu de mettre un pouce bleu salut salut pour la santé OK salut à vous backgrounds